Salut à tous ! Aujourd'hui, une vidéo sur la Simplice 7. La Simplice, c'est une distribution qui, comme la Ubuntu ou la App2Seed, devenue la Seedux, enfin bref, se base sur la Debian Unstable, alias Debian Seed. J'ai pris la 164 bits, c'est une distribution qui, comme je l'ai précisé, utilise Debian Seed et un environnement personnalisé maison qui s'appelle Verdextop, qui est basé, comme LXDE, LXQT et je ne sais plus quel environnement, basé sur OpenBox. Donc là, je vais, trêve de bavardage, je vais lancer ensemble et on va voir ce que ça donne. Oui, comme d'habitude, bien sûr, tous les détails techniques et bien gores sont dans le résumé du descriptif, avec un lien dans le descriptif. Donc, ça démarre. C'est une Debian Seed avec un noyau 3.19. Je pensais que ce serait un noyau 4.0, voire 4.1. Bon, peut-être que le noyau 4 arrivera plus tard. Avec système D. Désolé pour les personnes qui n'aiment pas ce système d'init. C'est comme ça, c'était bien qu'il a décidé. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette... guerre. Voilà. Donc là, nous avons un LightDM, tout ce qui est le plus classique, qui a trois options. Voilà. X-Station, OpenBox et Vera. Donc, je lance directement Vera. Et vous allez voir, ça me fait un peu penser à Gnome Shell pour le côté vide de l'ensemble. Voilà. Alors, il y a un petit bug que je vois à chaque fois. C'est que le son est par défaut sur zéro. Ta bouche. Voilà. Donc là, j'ai fait une installation complète. Il y a le Bluetooth, il y a Flash Player et compagnie. On peut avoir peut-être les modifiés. Donc, vous voyez, c'est quand même très clean. Il n'y a rien sur l'écran. Donc, il y a deux options pour lancer le logiciel. Soit, on tape les premières lettres du logiciel. Là, j'ai tapé TER pour avoir Terminal. Donc, le Terminal d'administrateur, Oxterm. Praga qui est le lecteur audio, mais on verra plus tard. Soit, on clique droit sur le fond d'écran et on aperçoit qu'on a tout en français ou presque. Donc, navigateur Internet, les applications. Là, je fais un tour rapide. Oui, c'est une distribution qui est très légère. Je vais vous montrer la consommation mémoire. Tous les outils sont légers. Il n'y a pas de GIMP. Il n'y a pas de gros monstres. C'est vraiment une distribution très légère. Le seul monstre qu'il y a, c'est Iceweasel. Voilà. Donc, l'administration avec le synaptique et le système d'impression, les préférences. Il y a donc Flash Player que je vais sûrement faire sauter. PCman FM pour la gestion des fichiers, gestion de tâches, Rocksterm, les bureaux, les endroits. Vous voyez, c'est quand même des applications. Donc, nous avons Gnomem Player, Praga. Moi, je vais y arriver. XF Burn pour tout ce qui est gravure. Les paramètres, je ne sais pas encore lancer, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Voilà. C'est les paramètres système qui font un peu penser au panneau de Gnome Shell ou celui de KDE. Donc là, il y a les apparences, bien sûr. Alors, on va en gros, je vous montre les différentes options. Donc là, je reste quand même à la base. Je ne vais pas non plus activer tous les effets. Je vous montre tout ce qui existe. Je reste vraiment à la base de chez base. Donc, le thème d'icône, c'est l'effet à bas. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de petites options. Donc, vous verrez plus tard. Donc, le démarrage automatique pour tout ce qui est automatiquement démarrage. Le panneau du bas, c'est ça. Là, c'est pour ajouter des lanceurs. Donc, on voit aussi le clavier. Voilà, donc, tous les infosystèmes. C'est fabriqué en Italie. Donc, c'est quand même sympa. Pour une fois, c'est un produit européen. Le clavier. La localisation. Voilà, donc là. Voilà. Heure et date. Pour modifier. Et à chaque fois, pour ce démarrage, il faut avoir les droits en route. Les mises à jour que je n'avais pas trouvées. Donc, là. Je ne savais pas que les mises à jour étaient par là. Donc, je me suis passé par... Le panneau de commande. Mais comme c'est une des bienes sites, ce n'est pas plus mal. Les utilisateurs, les connexions réseau, les matériels. Bref, voilà. C'est la seule partie qui n'est pas... Une des rares parties qui ne sont pas entièrement en français. Parce que sinon, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties qui sont entièrement en français. Si on lance... Bouncepad, il va être en français, je pense. Je ne sais pas quelle version c'est de Bouncepad. Ah, c'est 0.4. Donc, très bien. Dans ce cas-là, on va... Le rendre un peu plus présentable. Voilà. C'est quand même plus agréable comme ça. Donc, il y a AbbeyWorld avec numérique, comme vous avez pu le voir. Donc, je lance les deux en parallèle. Voilà. Donc, je suppose que si on met par là, ça va permettre de... Voilà, ça permet de... Ça permet de changer de bureau virtuel. Ou pas, je ne sais pas. Non, ça ne permet pas de changer de bureau virtuel. Donc, ce n'est pas bien grave. Donc, numérique. Voilà. AbbeyWorld. Une version 3.0, quelque chose. Voilà, 3.0. Donc, si on préfère LibreOffice, on peut l'installer. Là, pour le moment, je vais garder AbbeyWorld. Un minuscule bug que j'ai vu, avant de faire la vidéo, c'est l'absence des répertoires utilisateurs. Alors, je vais vous montrer quand même aussi AbbeyWorld, je vais vous consommer. Voilà, bon, j'ai lancé quelques trucs. Mais on peut dire, en gros, qu'il doit manger dans les 250, 260 mégas au démarrage. C'est quand même léger. Je connais beaucoup plus l'heure qu'en environnement. Donc, comme je vous disais, il y a un léger bug au niveau du gestionnaire de fichiers. C'est qu'il n'y a pas de répertoires utilisateurs. Donc, on va passer par l'immédiatrice de terminale. Non, alors, il faut installer. Je ne peux plus passer par synaptique, mais je passe directement par la ligne de commande. Voilà. Et on va rajouter ce qui manque. C'est dommage, ça aurait été mieux qu'au cours des utilisateurs. Mais bon, c'est peut-être aussi plus simple pour le développeur de ne pas s'aller directement si je ne sais pas qu'il est de celle-là. Donc, on y va gaiement. Voilà. Et si on fait un petit S... Donc là, déjà, nous avons corrigé un léger bug. On peut enfin avoir les répertoires utilisateurs. Le thème d'icône Faba est sympa. Peut-être qu'il manque un truc. C'est les icônes personnalisées pour les dossiers utilisateurs. Bon. Donc là, je vais rajouter... Parce qu'il faut préciser que Ice Wizard est en anglais. Donc, je vais faire un petit peu de nettoyage. Je vais virer Flash Player. Parce que je n'en veux pas. Même si je l'ai installé, je n'en veux pas par la suite. Autant enlever une source de feuilles de sécurité. Donc là, on va chercher Flash Player. Flash... Voilà. Flash Plug-in. Au revoir. Voilà. On applique. Dommage par contre que ça enlève le paquet Métanone Free, mais tant pis. Voilà. Donc, ça, c'est fait. C'est plutôt aussi pour simplifier la tâche d'utilisateur, mais déjà, quand même, comme si c'est une base Debian & Stable, l'utilisateur doit savoir quand même virer un paquet. Voilà. Ça va être supprimé. Donc, on va voir ce qu'on peut virer. Ah oui, quand même, tout ça. Ah oui, il y a beaucoup de trucs qu'on peut virer. Donc là, on va tout sélectionner. On va voir ce qu'il va nous dire. Je pense qu'il n'a pas envie de les supprimer pour me trouver avec un bug. Parce que là, il rame, il rame, il rame. Ram, ram, ramer, ramer. On va voir ce qu'il va me dire. Bon. Apparemment, ça n'a rien cassé. Ça enlève juste les paquets inutiles. Donc, tous les firmwares qui ne servent strictement à rien sur mon ordinateur, enfin, sur cette machine virtuelle. Au revoir. C'est pas plus mal. Ça enlève du code non libre. Donc là, on va continuer. Par contre, il reste à l'heure si besoin. Donc, c'est bon, t'as fini ? Donc là, on va rechercher Ice Weasel pour avoir l'AVF. Ah oui. C'est pas ça que je voulais faire. C'est en catégorie. On va rechercher un bras comme ça. Ça sera plus simple. Ice Weasel. Bon, on va y arriver, oui. Gentil Synaptic. Tu vas bosser Synaptic. Allez, t'es gentil. C'est quand même une version assez avancée de Synaptic. Donc, on va installer l'AVF. Bon, si vous voulez aussi installer LibreOffice, vous pouvez passer par là. Mais là, je vais garder pour le moment notre ami le duo AbbeyWorld numérique comme c'est proposé par défaut. Donc là, on va tester. Je vais laisser comme Synaptic couvert par sécurité. Ok. Et là, on va tester la qualité du rendu sonore. Alors, nous avons dit Internet. Non, normalement, ils devraient mettre Ice Weasel en français dès le démarrage avec un peu de chance. Ah oui, c'est bon, ça. Donc, on va tester la qualité audio et vidéo. Donc, si ça passe en audio, ça passera aussi en vidéo. On ne va pas se prendre la tête. Donc, on va prendre le groupe habituel que j'utilise pour vérifier. Donc là, on va lancer la première option de piste pour changer un peu. Un petit problème au niveau du mixeur. Alors, PCM. Je vais essayer de trouver le quoi du comment qui n'est pas de son. C'est bon. Et saleté. Voilà. Alors, Master Surround, peut-être. Ah, d'accord. On va essayer de tout mettre à 100%. Désolé pour les india du direct. Master Mono, c'est bon. Master Surround, c'est bon. PCM, c'est bon. Hop, ça. Désolé si le son craque un peu. Je suis en train d'équilibrer mon micro. Surround, center, vidéo. Ok, on va le mettre aussi comme ça. Voilà, normalement, ça devrait aller. Croisons les doigts. Je crois que c'est net. Donc là, on va aller voir sur YouTube pour voir si la chaîne M5 est bien supportée. On va savoir ça très vite. Alors, on va prendre ce sérieux YouTubeur pour faire un essai. Ça suffit. Voilà. Je n'ai pas envie de faire supporter ça plus longtemps. Donc déjà, l'audio et la vidéo supportent bien. On va tester Praga. Donc, je vais retourner sur Uninbo télécharger l'album au format MP3. installé dans on va prendre notre groupe. On va prendre Angulacy peut-être. Musique pour Angulacy. Musique. Angulacy. On va sur Intermusique. Il y aura automatiquement des albums téléchargeables en MP3 pour faire un essai. Même pour qu'un album fort, il va faire tant qu'il n'est pas trop long. On va prendre un direct Limbo d'être téléchargeable. bien. Ben voilà. On va prendre Interstice pour changer un peu. Décharger l'album. Je le veux en flac. Même si il est MP3 192, c'est pour faire les C au moins. Ça permettra comme ça de tester Praga. Ah oui. Je voulais préciser pour la vidéo c'est l'outil GNOME MPLAYER. Je l'aurai retrouvé. Voilà. Ce sont les vidéos. GNOME MPLAYER qui est un très bon outil que j'utilise régulièrement. Voilà. C'est GNOME MPLAYER. Si vous ne connaissez pas, c'est aussi bon que VLC voire même mieux par moment. Donc toi on peut te fermer. Je vais ouvrir PCMANF. si je le retrouve. Non, c'est pas là. C'est l'outil système. Je vais s'en réfléchir. Voilà. Donc là on va faire extraire ici. Je vais mettre dans le répertoire musique. Coller. Et là on va tester Praga pour voir si le support MP3 est bien fonctionnel. Alors notre ami Praga il était passé au petit 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 on va sortir les vidéos. Alors préférences on va rajouter le répertoire de musique. ouvrir. Ok. Oui. J'aurais pu mettre toute ma bibliothèque musicale mais ça aurait été un peu long. Donc on va voir ça. On va voir celui-là. On va voir sa lecture. Bon mais je crois qu'il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. l'ensemble fonctionne très bien. Donc mis à part le petit hic que ce soit basé sur la Debian Unstable ce qui peut provoquer des mises à jour qui aident à la propagation des calvities précoces. Si vous êtes assez technophile je vous la conseille vraiment. Sinon si vous cherchez une exposition assez légère sans être super technophile il faudra voir peut-être du côté de la Viper. En tout cas je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !